Hi hi ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing et il s'agit du dernière EP de Roy Kim que j'ai acheté très récemment. D'habitude j'ai l'habitude de faire des des reviews d'album sur mon blog mais j'ai décidé d'ici de faire un unboxing parce que je venais tout juste de l'acheter. J'ai juste enlevé le film plastique donc vous pouvez voir la tronche du CD. On retrouve le petit logo avec une fleur pour le haut. On retrouve une photo absolument magnifique et le petit revêtement que j'adore. Là on a le nom avec Geiragi si je dis pas de bêtises écrit en sinogramme donc en chinois et que je trouve absolument trop beau. Et de dos on a une petite photo avec toujours le même revêtement. On a six chansons qui est pas grand chose mais elles sont vraiment géniales chacune d'entre elles. Là on voit pas très bien l'écran mais la couleur c'est du rose, du vrai rose comme la chemise en fait de Roy. C'est vraiment un rose pétant qui est absolument magnifique sur cet album il est super. Mon pouce est d'accord il est absolument superbe. Pour comparer un peu le revêtement tiens on voit l'appareil photo. Bonjour appareil photo. Ça c'est le revêtement de son dernier album et que j'aimais pas du tout parce qu'il était tout lisse on va dire. Là il est un peu rugueux, il y a un peu de matière on va dire et c'est très très agréable. Donc voilà je l'aime à beaucoup. Quand on l'ouvre on découvre le cd d'un côté et un petit feuillet pour le live tour qui va se passer bien évidemment en Corée. La bonne blague ? Merci j'en veux pas ton truc. Bon faut quand même avouer que le flyer est super joli. C'est très très printanier. On adore. Donc quand on ouvre l'album on retrouve le cd et le photobook de l'autre côté. Ce que j'adore et les cd c'est exactement le même imprimé qu'il y a sur les autres albums que je trouve super joli. un petit peu effet vinyle avec le petit dédicace de Roy en bas. Enfin petit dédicace voilà. Là on a le superbe photobook de Roy Kim pour cet album. Donc c'est un peu sur le thème printemps. Faut pas se mentir c'est des couleurs pastels, c'est des fleurs, c'est des cheveux blonds, c'est de la beauté. D'ailleurs Rom n'importe quoi. Roy a avoué que pour ce comeback il visait un public plus jeune en fait dans les fans qui ont la dizaine. La dizaine genre de 10 à 20 parce qu'il a beaucoup de fans entre 20 et 30 mais pas beaucoup de 10 à 20 bref. Et c'est pour ça qu'il s'est teint les cheveux en blond et qu'il a perdu énormément de poids. Et ça peut se voir je le trouve vraiment mince en fait là et je crois c'est un peu triste. Donc je vous ai montré quelques photos du photobook et voici les petites surprises. Ce qu'il y a de très nouveau en fait dans les albums de Roy Kim, dans celui-ci il y a des photocardes. Ce qui est maintenant rare on va dire dans les albums. Donc on en a deux ici. On a là presque la même photo que sur l'album avec marqué Dang Shin Kwa Ham Kera Myon. Et j'imagine que c'est des paroles d'une chanson. Là on a une deuxième photo avec mon appareil ne peut pas faire le focus, voilà. Avec marqué Dega Munduk Torunen. J'ai pas eu le temps de finir de lire. Et c'est sûrement de la chanson Munduk j'imagine. Et c'est vraiment super sympa d'avoir ces photocardes, ça change. Bon je trouve ça un peu inutile mais bon on apprécie le geste. Je ferai peut-être un article sur mon blog sur tout ce qui est musique et à quel point cet album est fantastique. Et je vous retrouve pour un prochain unboxing. Bisous d'amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada